Bonjour à tous les banquettes, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on va tester le Golden Freezer Tech ZTUR sur le Battle Road Extreme cette fois-ci avec une team Lignée Diabolique, encore une fois on doit aligner une team Arc-en-Ciel Extreme, ce qui est bien avec la team Lignée Diabolique c'est qu'on a assez d'unités pour faire une team Arc-en-Ciel, voilà donc double Metal Cooler, Golden Freezer ZTUR, le Multifond Freezer, Metal Cooler LR, Freezer Full Power, le Freezer Forme Finale 100% potentiellement peut faire pas mal de dégâts mais bon, c'est pas lui qu'on va faire le showcase, c'est Freezer, alors on va faire Freezer avec Metal Cooler je pense, non Freezer et Multiforme et de l'autre côté Metal Cooler avec le LR, en position de soutien à 2ème Metal Cooler, Freezer Full Power et l'autre, voilà c'est parti les amis comme d'habitude vous pouvez lâcher votre plus beau pouce bleu de soutien, ça mange pas de pain et puis si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner à à la chaîne YouTube pour ne pas arrêter les prochaines VOD et d'activer les notifications pour ne pas arrêter les prochaines séances de stream, donc là je suis en stream devant les frérots et les blanquettes et puis si vous voulez soutenir un peu plus la chaîne dans la description, la petite page du tip, voilà, je vous remercie toutes les personnes qui regardent tous les jours la petite pub, ça fait plaisir les amis ah je peux garder un Metal Cooler, non je peux garder un Metal Cooler avec Freezer, ça peut être pas mal on va taper sur qui ? on va taper sur l'agilité, non ? tapons sur l'agilité le petit Trunks alors faut pas sous-estimer ce Battle Road parce que il peut faire mal, il peut faire très très mal j'aurais peut-être dû bon non, j'ai bien calculé mon coût, une petite spé ici, 28 000 quand même parce que là une spé comme ça c'est quasiment 300 000 donc là on a fait une cascade extrêmement dangereuse c'est pas un Battle Road à sous-estimer clairement pas 400 000 PV c'est rien, c'est de l'eau on a appliqué un petit debuff tu vois 32 000 encore 30 000 100 000 j'ai vu 100 000 là ? j'ai vu 100 000 là ? j'ai vu 100 000 là ? ouais j'ai 500 000 PV mais c'est de l'eau quoi je me suis fait souiller les amis je me suis fait souiller euh je pense qu'on va pas faire le ouf on va quand même claquer un ditem on est pas complètement fou non plus parce que bon faire le beau c'est bien mais survivre c'est mieux un petit wisse impose les amis un petit wisse ah mais ils font trop mal 100 000 l'auto attaque les semi je veux dire ça m'a choqué 34 000 sachant qu'on a quelqu'un qui a un item oh non il est resté un trait t'es sérieux ? oh tu le tues wesh oh tu l'attaque j'ai eu ma petite frayeur là quand même ah pourquoi j'ai ? Goten il part de sens ah il n'avait pas Goten donc maintenant qu'est-ce qu'on fait ? ouf j'ai deux fois de l'agilité c'est pas très très sérieux là il part en SP ici on est mort 200 000 ici ah quoi qu'on debuff l'attaque là on debuff l'attaque faut juste qu'il part pas en SP sur Metal Cooler s'il te plait premier debuff ah oui il y a toujours l'item qui est actif c'est vrai le wisp va me permettre de respirer un petit coup les amis c'est pas pas si loin ma gueule c'est pas pas si loin c'est tout ce que j'avais à dire oh j'ai eu flou un moment là oh j'étais sous wisp en plus oui c'est vrai j'étais sous wisp sous wisp c'est plus ce que c'était les gars c'est à dire que si j'avais pas claqué le wisp j'aurais perdu quasiment 500 000 non ? un truc comme ça ? enfin 400 000 il m'a soulevé là j'étais là je peux toujours en fait je suis con en fait je peux encore mourir là s'il peut en se pé sur sur le tupin on est voir allez full power ouf j'échoue là non le trait non 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 ah c'est vrai qu'il se transforme non mais les gars ils sont violents enfin c'est là bon c'est un peu dommage de claquer ça ici c'est un peu dommage c'est un petit peu dommage c'est un petit peu dommage une petite claque il lui reste un trait franchement ça fout la haine les traits ça fout la haine le petit trait qui traîne allez ça dégage c'est vrai c'est simplement pour te dire que ta passion en jouant se transmet à travers tes vidéos de live et que tu es gay mais j'en ai mais ça fait beaucoup plaisir merci beaucoup pour ton message bon pour l'instant on a calqué pendant qu'un seul item c'est pas trop mal c'est pas trop mal les amis mais bon on a pris quand même bien bagdad donc transformation encore une fois et du coup on va peut-être en sécher on va taper le puissance je pense comme ça on neutralise as soon as possible voilà le piccolo bon ça va être compliqué là après on peut activer potentiellement de l'attaque supplémentaire il devrait modifier encore les mécaniques osaro faire en sorte que les osaro on peut au moins activer un lien qui booste le ki tu vois allez un petit critique des familles midlife pas mal ouais c'est une moto attaque le piccolo on peut le sécher je pense normalement la transformation dure deux tours allez l'attaque supplémentaire oui parfait allez ça dégage ça dégage on a le dokan mode d'ailleurs on a le dokan mode là qui devrait proc donc en fait il tape plus fort parce qu'il y a que trois combats c'est pour ça en fait donc là on va taper on va éviter de taper sur le texte ça ne sert t'appuie sur lui tiens la gestion du ki c'est un peu compliqué quand on peut pas activer les liens on va croiser les doigts pour une attaque supplémentaire non bon j'avoue que c'est bien pratique d'être invincible là on serait mort dix fois on prend les auto attaques à 100 000 ah c'est dommage pas d'attaque supplément bon tant pis le soin le soin qui fait plaisir à la famille ah le dokan mode on est loin on est très très loin de le remplir là qu'est ce que je fais là peut-être que je devrais ghost hein comme ça golden freezer va être bloqué ici bon je me demande si c'était utile de recharger ma jauge du kan comme ça et samuel ouais c'est le plus dangereux si on peut le sécher ce serait pas mal oulala il y a peut-être moyen là il y a peut-être moyen quoique peut-être une attaque SP là ah c'est dommage alors peut-être que le critique pourrait faire le taf oui non non oui 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 non c'est dommage il reste un trait le bah il est où freezer ah ouais d'accord on va faire ça plutôt ouais lui il meurt là je pense qu'on va devoir on va devoir faire ça pour lui dégage le mur 100.000 maintenant faire attention non quoique là on bloque pas contre type on a pas de tech en face je crois et freezer bloque sur le bon type sauf contre Tenshinhan attention 170.000 ah il m'a ouvert que ma kinder non en fait voilà vu qu'il y a que 3 combats ils font super mal ils font très 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 mal bon tant pis je vais prendre des kinds ma couleur faut qu'on sèche on va les sécher le krillin on va les sécher le krillin si on pouvait sécher le Tenshinhan ça serait pas mal ouais faut que je crois que le judokan on va devoir la claquer pour l'instant freezer là ça reste quand même un très très bon tank ici on ne craint rien quand il bloque on ne craint rien là il va bloquer les 3 là c'est une formalité donc là j'ai pas d'items j'ai pas d'items je peux quand même mourir faut que je fasse attention en fait j'ai fait le ouf mais là si je mange une spé 73.000 si je mange une spé de krillin c'est fini si je mange une spé de krillin c'est fini allez tu vois moi Tenshinhan allez tu vois moi Tenshinhan on joue avec le feu quand même alors bon on est fini bon que des auto attaques après on va pouvoir partir en spé ici bon on va essayer de finir au moins 2 ou même T3 T3 si en double spé derrière j'avoue que j'ai de la chance krillin serait parti en spé on serait mort j'ai tendance à oublier qu'on est en battle road en fait parce que voilà freezer il tente tellement bien j'ai dit ouais non c'est bon on gère les amis on gère on gère que dalle wesh il faut qu'on essaie de tuer au moins lui bon là là il y a peut-être moyen il y a peut-être moyen de finir le combat comme ça derrière on garde le Dokkan mod pour la dernière phase alors combien on va lui faire de dégats je suis pas sûr de tuer krillin ah si c'est bon il faudrait double spé et on en parle plus double spé de metal couleur et on en parle plus ah c'est dommage bon ça va j'ai full power j'ai full power avec moi peut-être lui il a plus de stats full power qui devrait tu sais quoi je vais prendre les kits de ma couleur mais je sais que le combat est fini et je pars d'aucun mode derrière avec avec qui je sais pas double metal couleur donc on va récupérer 14% des pv à la fin du combat je crois une spé ah non non le trait vous vous foutez de ma gueule les amis c'est toujours le trait qui reste toujours le trait bon dernière phase donc c'est Goku et Vegeta je crois de mémoire ils sont assez pénibles on est midlife très bien qui a le plus de stats en fait on peut faire un truc comme ça lui en fait quand il bloque une attaque derrière il peut faire beaucoup de dégâts donc on pourrait faire ça c'est dangereux c'est très dangereux mais en théorie on devrait survivre là il là il bloque combien d'attaques 1 2 3 il bloque 3 attaques là il doit bloquer 2 attaques supplémentaires donc là du coup en fait on devient comme Gogeta je crois une fois qu'on a bloqué je vais quand même vérifier ce que je raconte ça fait longtemps que je n'ai pas joué ce Freezer il me semble qu'il tape plus fort que que le que le que le Golden Freezer Tech 100% de boost supplémentaire ah non j'ai que 100% de boost supplémentaire augmente fortement l'attaque euh non non j'ai bien non j'avais plus de 50% non j'ai plus de 50% au début de tour non ? pas de SP pas de SP pas de SP aïe 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 la SP qui fait mal là qui va faire très très mal oh la la oh j'ai mal oh ça pique les amis oh ça pique je vais peut-être mourir là j'ai sous estimé l'adversaire j'espère que tu vas faire mal là il a 100% il a activé son boost supplémentaire 2 millions c'est tout je suis un peu déçu ah j'ai que la peut-être la réduction de 50% bon en même temps j'ai l'item qui joue Freezer ah Vegeta c'est vrai qu'il part en SP ici si Vegeta part en SP sur Freezer multiforme on est mort la cascade la cascade dangereuse attention Vegeta ouf oh on a eu chaud là les amis on a eu très chaud on a eu extrêmement chaud là hum 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 ta hum hum la hum hum pas faire le fifou non plus faut qu'on tue le puissance et ensuite on gère le tech quoique on aurait peut-être du gérer le tech d'abord parce qu'il y a deux agilités j'aurais peut-être du gérer d'abord le tech il y a un petit debuff Freezer a 2 millions de full power le ZTUR ah c'est dommage qu'il a pas crit donc il y a deux attaques j'avoue que là si je mange une spé je suis pas bien par précaution l'aspect au mauvais endroit j'ai toujours peur de l'aspect au mauvais endroit toujours pareil double spé ici je suis mort évidemment il n'y a pas porté sans spé tant mieux les amis je préfère bon le coup il va finir là il tape quand même à 2 millions 400 000 il tape aussi fort qu'un ZTUR il tape aussi fort que Freezer full power à 100% ZTUR donc il tape plus fort que mon Freezer mon Freezer mon Freezer Tech 32 ridicule tu vois 1 million 6 lui 2 millions 4 alors mon Metal Core n'est pas à 100% évidemment j'ai deux doublons et puis ses stats augmentent en fonction du nombre d'attaques encaissées donc là on a toujours l'item qui doit être actif ah parfait bon j'ai l'item qui est actif donc théorie théorie ça devrait bien se passer franchement si il part en spé ici c'est vraiment que le jeu même part à tuer c'est vraiment que le jeu me déteste non ça devrait bien se passer ayons foi en l'âme des cartes les amis j'ai plus le bug de la souris ah tiens c'est vrai j'ai plus le bug de la souris très bonne remarque enfin quoi que ça m'est déjà arrivé tout à l'heure alors c'est peut-être le logiciel en fait c'est peut-être un problème par rapport au logiciel là c'est bien là c'est bien 1 million 200 000 le multiforme donc là là on va voir si on va se manger une spé aïe 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 un petit debuff tiens dans les gencives bim ou le petit critique qui a fait plaisir le petit critique qui a fait plaisir les amis non ça va pas de spé et là là les amis je pense que c'est la fin c'est la fin des haricots verts est-ce qu'on ferait pas ça pour finir le combat cascade allez je me permets de faire une cascade je cascade voilà je sais que oh là là comment j'ai vu j'ai vu dans le futur bah du coup là je ne crains rien même si derrière on se mange quelques auto-attaques on devrait survivre oh il est fini maintenant il lui reste un trait ah non c'est évidemment il est fini donc voilà Golden Freezer Tech tank super bien en battle road même à extrême pour lui les attaques P qu'il mange bah ça va c'est de l'eau ça change des attaques P à 300 000 donc voilà c'est ton gars sûr c'est un gars solide extrêmement solide bon on a dû quelques items parce que c'est quand même le battle road extrême il fait super mal comme vous avez pu le voir une spé une spé c'est voilà de 300 000 sur le bon type ils peuvent nous arracher presque 400 000 donc voilà on s'en sort relativement bien donc voilà les amis monstres monstrueux sur Freezer extrêmement intéressant tank super bien même dans ce mode de jeu extrêmement difficile dites moi ce que vous en pensez après vous n'êtes pas obligé de l'avoir 100% un doublon enfin sans doublon il fait quand même le taf je pense la réduction des dégâts de 80% c'est assez énorme je ne sais pas si vous vous rendez compte donc dans tous les cas il va super bien tanker même sans doublon il tank aussi bien que Vegeta même si Vegeta peut potentiellement faire plus de dégâts en fonction de la situation parce que là son boost d'attaque s'active lorsque l'adversaire est stun mais de l'autre côté il faut être stun le dernier après ce qui est bien que Vegeta c'est que Vegeta peut stun 50% de chance de stun c'est assez énorme ça peut ça nous a sauvé plusieurs fois déjà Freezer lui quand il part en spec je crois qu'il débuffe la défense donc c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant le plus intéressant après voilà il a quand même plusieurs boosts d'attaque 80% de base plus 50% quand les PV sont sur le base 50% mais bon c'est une bonne unité en plus c'est un Freezer qui fonctionne très bien dans sa team donc voilà j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo comme d'habitude le petit poule de soutien le petit abonnement sur Youtube et puis n'oubliez pas de soutenir la chaîne en regardant ma petite page Utip passez une très très bonne journée à très bientôt ciao